salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce sera encore un haul c'est le quatrième à la suite je crois sur ma chaîne mais ça sera un des derniers genre là il me reste plus beaucoup de trucs à recevoir il ya tout ça du h&m et du zara je sais que j'avais dit que j'achèterais plus chez zara mais j'ai un peu menti on va commencer par h&m du coup du coup chez h&m j'ai acheté cet ensemble donc je l'ai acheté pour faire du sport même si je vois il ya plein de gens ils les mettent comme ça pour sortir et tout maintenant je l'ai acheté pour faire du sport parce que j'avais pas d'ensemble court comme ça au niveau de la taille pour celui là j'ai pris taille m pour le bas et pour le haut j'ai pris taille l mais honnêtement j'aurais pu prendre taille m pour le haut malgré que j'ai une forte poitrine parce que il ne va pas serrer ou quoi enfin il maintient pas en tout cas genre c'est je pense que le haut c'est pas fait pour faire du sport il y avait d'autres eaux qui allaient avec j'ai pris lui parce qu'il restait plus que lui en ma taille ensuite toujours chez h&m j'ai ce haut donc c'est à peu près la même matière mais c'est pas pareil non plus donc c'est un haut comme ça donc lui je l'ai pris pas pour faire du sport mais juste pour porter comme ça lui par contre c'est la même taille que l'autre c'est du L mais lui il est plus serré donc lui non j'aurais pas pu prendre la taille en dessous du coup je les prends L donc c'est ma taille habituelle ensuite chez Zara donc je vais pas faire marque par marque je prends ce qui me vient clairement donc chez Zara j'ai ce haut là j'aime du fond de teint alors que je vais le rendre comment je fais comment je fais comment je fais putain je l'ai essayé tout à l'heure et j'ai mis du fond de teint non je suis saoulée donc j'ai prend taille L j'aime j'aime pas trop en fait enfin j'avais dans l'idée de le porter avec un pantalon rose et tout rose à peu près comme ça enfin comme ça plus mais au final c'est pas c'est pas cheap top et du coup je le renvoie sauf que j'ai un brin j'ai mis du fond de teint donc je sais pas si je peux l'envoyer ensuite chez H&M j'ai encore pris un ensemble donc c'est un ensemble comme ça donc c'est un t-shirt manche mi-long on va dire enfin c'était manche courte mais courte longue du coup j'ai prend taille L aussi vous voyez pas mais croyez moi sur parole et lui j'aurais pu le prendre en M honnêtement en fait je me suis trompée pour la taille de cet ensemble parce que le bas je l'ai pris en M et j'aurais dû prendre en L et le O je l'ai pris en L mais j'aurais dû prendre en M mais je vais pas renvoyer parce que j'avais une réduction sur chaque article et que si je renvoie bah j'aurais pu la réduction en fait c'est parce que je peux pas y changer puisque sauf s'il est en magasin mais à mon avis il l'a pas donc dans le magasin près de chez moi y'a jamais rien donc c'est mort chez Zara j'ai acheté un jean sauf qu'il y a un problème donc je vais le renvoyer aussi je l'ai reçu trou et en fait au niveau des boutons là il y a un trou comment je porte ça en fait je vais pas montrer mes parties intimes à la terre entière en fait je l'ai envoyé donc je l'ai prend taille 44 en plus je l'ai quand j'ai vu le trou je me suis dit bon je l'essaye quand même comme ça je sais si je le rachète en taille en dessous au dessus ou en ma taille et je l'ai essayé et comme par hasard il m'allait comme un gant alors que je galère à trouver les jeans et le seul qui me voit je vois il est troué pourquoi vous faites ça en fait c'est trop bizarre donc à mon avis parce qu'en fait il était plus en stock il est revenu en stock donc à mon avis il y a quelqu'un qui l'a essayé en fait qui l'a acheté qui l'a essayé et qui l'a troué et qui l'a renvoyé et du coup Zara à mon avis ils ont pas vérifié et du coup bah ça fait que je me en trouve avec un jean troué alors que j'ai jamais voulu de jean troué moi ensuite toujours dans les jeans mais cette fois-ci je l'ai fait aussi en taille 44 donc cette fois-ci c'est un bootcut donc un jean pas de éléphant de base je trouve ça me va pas mais celui-là ça passe donc il est évasé il est pas trop évasé donc du coup ça va du coup ça j'aime plutôt bien après la couleur j'aurais préféré un noir enfin un noir j'aime bien quand c'est gris délavé enfin quand c'est noir délavé plutôt mais là c'est vraiment gris et pas du tout noir donc je suis un peu déçue mais après je l'ai payé 8 euros 99 parce qu'il est soldé enfin maintenant il est plus il est plus sur le site j'ai été voir hier mais 8 euros 99 pour un jean je suis désolée je le garde même si même si il me va plus ou moins bien et pour finir j'ai cette robe de chez zara donc de base là elle paraît rouge un peu mais elle est assez flashy déjà je trouve elle est rouge orangé bizarre je cherchais pas à comprendre la couleur en tout cas elle ressemble pas du tout à la couleur qu'il y avait sur le site ça c'est clair et net mais elle est quand même très jolie enfin elle est français vous voyez les robes là un peu froncées et tout bah c'est dans ce genre là sauf que c'est une matière un peu plus noble c'est du lin alors que souvent les autres matières puisque j'en avais acheté une orange avec des manches longues je vous mets de foutre ici et je l'ai renvoyé je l'avais acheté sur vous et elle était méga élastique et enfin je sais très bien que je l'aurais jamais porté du coup je l'ai renvoyé mais celle ci elle est carrément portable parce que c'est pas une matière trop près du corps trop élastique et tout du coup c'est génial et aussi ce petit haut bon là ça fait très moche parce que en fait j'ai un soutif sans bretelles sauf que j'ai un soutif sans bretelles qui est trop petit du coup il s'arrête là sauf que mon sang il va jusque là donc mais vous inquiétez pas je vais en racheter un jusque là j'avais que ça du coup voilà mais sinon il est très joli très très beau pareil la couleur elle est très jolie en vidéo en photo et tout mais en vrai enfin elle est belle aussi mais elle ressemble pas trop je trouve mais sinon c'est très très beau et c'est un peu transparent enfin de toute façon vous voyez genre c'est pas transparent en mode couleur on voit pas les couleurs qui en dessous si on met un truc coloré mais on voit les marques les démarcations tellement c'est fin en fait mais du coup c'est agréable pour l'été parce que c'est pas c'est pas trop épais du coup du coup c'est tout pour moi on se retrouve pour une prochaine vidéo je l'espère qu'ils se disent bye bye ciao